Hello tout le monde j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour quelques infos juste avant la sortie du raid donc on est vendredi 7, le raid sort à 18h ce soir je le rappelle et donc on a eu quelques news qui sont tirées de la communauté et notamment de la This Week at Bunny qui est sortie dans la nuit précédente donc la première grosse info que nous ayons eue et là vraiment ça fait débat, il s'agit d'un patch des niveaux de la forge donc cette forge qui passait des niveaux de 615 à 630 a été revue et corrigée suite à de nombreuses plaintes de la communauté c'est toujours le débat par rapport à ce fameux niveau de difficulté la juste limite est difficile à trouver entre ceux qui galèrent et qui n'arrivent pas à le faire et ceux qui veulent du challenge et bien en tout cas sachez que Bungie a tranché et a donc diminué le niveau de la forge qui est donc passé de 600 à 625 qui nécessite donc tout de même que les joueurs soient au moins au niveau 600 pour pouvoir espérer y faire quelque chose mais tout de même le niveau a été baissé et personnellement je trouve ça un petit peu dommage bref ce n'est pas tout on va parler également du raid donc comme je vous l'ai dit il sort ce soir à 18h si jamais il vous manque encore une escouade pour essayer de découvrir ce raid en équipe n'hésitez pas à échanger dans l'espace commentaire de cette vidéo à transmettre votre plateforme, vos temps de disponibilité et votre pseudonyme histoire de pouvoir avoir au moins un groupe pour découvrir ce raid alors tous ceux qui vont terminer le raid comme pour les précédents dans l'espace de 24h recevront un emblème l'emblème fléau du néant et la première équipe à réaliser ce challenge la première équipe mondiale recevra comme précédemment un trophée en forme de ceinture alors il faut savoir que vous aurez également la possibilité d'obtenir le blouson du raid en le commandant sur le store de Bungie et ceci jusqu'à 18h le 12 décembre prochain d'autres informations au sujet de quelques patchs à venir qui là encore vont faire débat le premier patch concerne le Télesto, l'arme exotique à savoir que la vitesse des projectiles va être patchée très prochainement et qu'ils seront donc plus lents, tout aussi lents que le chargement de l'arme a priori il y aura également des changements au niveau des doctrines de vos personnages des changements qui vont être appliqués fin janvier pour certaines des doctrines les plus anciennes qui ont été relevées comme étant moins puissantes que les dernières doctrines qui ont été ajoutées dans le jeu à l'inverse il y aura un downgrade pour la distorsion Nova qui semble-t-il domine énormément à l'épreuve les studios ont donc prévu un ajustement qui comme pour toutes les autres sera déployé fin janvier et consistera à diminuer un petit peu l'efficacité de cette fameuse Nova et enfin dernière info sur les doctrines sachez que le titan skating qui est très très cancer apparemment sur la version PC du jeu est actuellement à l'étude et que les développeurs cherchent à patcher ce fameux skating sans impacter sur la doctrine du titan donc ils sont actuellement à l'étude d'une solution pour patcher un petit peu tout ça et donc pour la fin de cette vidéo on va parler de l'événement donc qui est l'événement de Noël entre guillemets l'événement qui sort tous les ans en hiver sur Destiny donc cette fois-ci il aura lieu du 11 décembre au 1er janvier et comme précédemment c'est le grand retour d'Eval Event pour pouvoir nous guider au sein de cet événement donc a priori on va devoir réaliser des recettes, rassembler des gâteaux bref vous connaissez cet esprit un petit peu foufou de l'événement donc une fois que vous aurez cuisiné tout ça vous pourrez obtenir de nouveaux triomphes des matrices d'amélioration, des modes, des équipements légendaires les bonus seront doublés pour les engrammes de Tessèvris et enfin vous pourrez essayer d'obtenir une mitrailleuse légendaire qui porte le nom de l'Avalanche à savoir que cette mitrailleuse elle aura des percs aléatoires alors mais ce n'est pas tout, pour cet avènement vous pourrez obtenir également le passereau des fêtes à l'issue de la quête donc c'est un passereau qui laissera des traces de lumens lorsque vous accélérerez et lorsque vous réaliserez des acrobaties dans les airs des lumens qui seront disponibles pour vous et vos coéquipiers uniquement pendant l'événement et enfin au cours de l'avènement toujours vous aurez la possibilité de récupérer 3 nouvelles interactions deux légendaires High Five et Throwdown et une exotique que vous pourrez obtenir uniquement en l'échange d'Argentine dans la boutique le fameux Baking Cookie j'espère que ces infos vous ont plu rendez-vous ce soir à 18h sur le live stream de la chaîne Zombie Factory pour la découverte en live en compagnie de Yoda de ce fameux nouveau raid, le fléau du passé à très bientôt geek et bien et prenez soin de vous ciao tout le monde